Bonjour, je suis Cécile de Jeudi-Sénager et je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre du Moi Généathec, les différentes possibilités de la gestion des images avec Généathec 2021. C'est à mon avis la principale nouveauté de cette version du logiciel et c'est grâce à elle que j'ai commencé à enregistrer de façon systématique les images des actes dans ma généalgie. Mon propos se divisera en deux parties. D'abord, je vais vous présenter comment définir votre gestion des images. Ensuite, je vous présenterai deux exemples d'ajouts d'images dans ma généalogie. Une seule page vous permet de faire tous les réglages pour la gestion des images dans votre généalogie. Pour y accéder, lorsque la généalogie est à l'écran, cliquons sur Utilitaire, puis sur Illustration et ensuite sur Gestion des médias. Nous arrivons alors sur la page qui va nous permettre de choisir les préférences pour la gestion des images de cette généalogie. Si vous avez plusieurs généalogies, vous pouvez donc avoir un mode de gestion différent pour chaque généalogie. Premier réglage, le choix du mode de gestion des images. En haut de cette fenêtre, un premier bloc permet de choisir le mode de gestion. Soit vous gérez intégralement vos médias en local sur votre disque dur. Et Généatik retient seulement le nom et l'emplacement de l'image. Si le nom de l'image ou son emplacement sur l'ordinateur change, il vous faut donc indiquer manuellement au logiciel le nouvel emplacement de l'image et son nouveau nom. L'autre option permet à Généatik de gérer vos médias. Les images sont alors recopiées dans le dossier de votre choix et elles sont sauvegardées avec votre généalogie. Vous pouvez choisir leur emplacement sur l'ordinateur et décider de laisser le logiciel les renommer selon la formule de votre choix. C'est à mon avis cette option qu'il faut choisir. Elle permet une gestion plus simplifiée des médias puisque Généatik s'occupe de plus de choses. Deuxième étape de cette première partie, le choix du lieu de stockage des images. Le troisième bloc de cette page permet de choisir où vont être stockées sur l'ordinateur les images associées à la généalogie. Cela peut être soit dans le dossier images du dossier de la généalogie, soit dans un dossier externe dont vous pouvez définir le chemin en cliquant sur l'icône au bout de la ligne. La seule condition de ce dossier externe est qu'il soit vide. C'est également dans cette zone de l'écran qu'il est possible de définir un dossier privatif. Pour cela, il suffit de cocher l'option correspondante et d'indiquer l'emplacement de ce répertoire qui peut tout à créer être un sous-répertoire du dossier précédent. Ce dossier privatif est une option supplémentaire pour ceux qui utilisent le renommage des médias avec Généatik. Il permet d'y placer des images que le logiciel ne renommera pas. Comme je compte bien utiliser cette option de renommage des images, je vais définir un dossier privatif dans le dossier images de ma généalogie qui est le lieu où sont enregistrées les images de cette généalogie. Troisième étape de cette première partie, définir le modèle du nom des images. Le quatrième bloc permet ensuite de choisir si l'on laisse généatique gérer les noms de médias ou non. Je coche donc l'option de mon choix. Vos médias sont renommés avec le format ci-dessous. Il me faut ensuite me pencher sur le cinquième bloc qui présente les formules utilisées pour nommer les images. Ces formules sont de deux sortes, l'une pour les événements de personnes et l'autre pour les événements de couple. Dans chaque cas, nous allons définir un modèle de nom qui sera ensuite adapté à chaque événement et à chaque personne de la généalogie. Pour choisir les formules utilisées, il me faut cliquer sur le bouton « Choisir le modèle de format des noms ». Une petite fenêtre apparaît alors. Dans deux onglets, pour les événements individuels et les événements de couple, elle me propose une liste de formules de noms dont certaines qui utilisent des sous-dossiers. Il me suffit de cocher la formule de mon choix pour la sélectionner. Dans chaque onglet, le bouton « Plus » permet d'ajouter une formule de nom qui sera votre formule personnalisée. Vous pouvez alors utiliser les différents éléments du haut de l'écran et les ajuster pour créer la formule de votre choix. Ici, je clique sur « Code lieu », puis « Ville », puis j'ajoute la date, le nom et le prénom et je termine par l'événement. Si je veux créer des sous-dossiers par lieu, je clique sur le séparateur pour le modifier et je sélectionne la petite flèche qui indique un changement de dossier. En dessous de la ligne des blocs, je vois la formule type d'un nom d'image. Une fois mes modifications terminées, je clique sur l'icône en forme de disquette pour sélectionner cette formule et l'enregistrer. Je peux alors basculer dans l'onglet des événements de couple et procéder de la même manière. Je crée donc ici la formule équivalente à celle que j'ai faite pour les événements simples. « Code lieu », « Ville », « Date », « Nom de l'époux », « Nom de l'épouse » et « Événement ». J'enregistre et je retourne à la fenêtre principale de gestion des médias. Comme j'ai modifié la sélection qui était présente, le logiciel me demande si je veux appliquer les changements maintenant. Sinon, il le fera en taux automatique en arrière-plan du logiciel. J'accepte cette conversion et je lance la restructuration des noms d'images. Au bout de quelques instants, le logiciel m'indique qu'il a terminé. Je peux aller vérifier dans le dossier images de ma généalogie. Les médias sont bien classés et nommés selon la formule que j'ai choisie. Et ce n'est pas tout. Toutes les images que je vais maintenant ajouter à ma généalogie vont automatiquement prendre le nom défini par la formule et venir se classer dans les dossiers que nous venons de voir. Dans cette deuxième partie, je vais vous en présenter deux exemples. Premier exemple, ajouter une image présente sur l'ordinateur. Pour ce premier exemple, je vais ajouter à ma généalogie une image d'acte qui se trouve déjà sur mon ordinateur. Ici, je vais ajouter la copie de l'acte de naissance de mon aïeul Albertine Coustant à la fiche de cette même personne. Pour cela, je vais sur cette fiche dans mon logiciel. Je vais ensuite dans l'onglet médias et je clique sur événements, actes et documents depuis l'ordinateur. Une petite fenêtre s'ouvre et me permet d'aller pointer le dossier dans lequel se trouve l'image, puis de sélectionner cette même image. Je clique ensuite sur ouvrir. La fenêtre d'enregistrement de l'image apparaît. Dans le coin en haut à gauche, je vois un aperçu de l'image. En dessous, je vois un rappel du nom de l'image et du dossier où elle sera enregistrée. Si je veux l'enregistrer dans le dossier privatif, je n'ai qu'à cocher l'option correspondante. La partie droite de l'écran me permet de préciser l'événement auquel cette image est associée. Ici, je choisis mise à jour d'un événement existant, puisque la naissance est déjà renseignée sur cette fiche, et dans le menu déroulant, je sélectionne naissance. Je vois que dans la partie gauche de l'écran, le nom et le chemin de l'image sont mis à jour. Je peux ensuite vérifier les infos de la source pour les ajouter en même temps à l'événement. Ici, je note que cette image vient d'un scan de papier de famille, puisque je ne sais plus quelle est la source exacte de ce document. Je peux donc cliquer sur « Enregistrer l'événement ». Je retourne alors à mon arbre. Dans l'onglet « Média » de la fiche d'Elbertine Coustan, je vois bien l'image de son acte de naissance que je viens d'ajouter. Je peux également le retrouver dans les répertoires de mon ordinateur, dans le dossier « Images de la généalogie » et dans le sous-dossier de la commune de Saint-Christophe. Deuxième exemple, « Capturer une image depuis les archives directement dans le logiciel ». Pour ce second exemple, je vais vous montrer comment rechercher un acte dans les archives en ligne, et comment le capturer et l'enregistrer directement dans Généatique. Nous allons chercher l'acte de mariage de mes aïeux Pierre Lacan et Suzanne Théron, à Castry, dans l'Hérault, le 4 juillet 1852. Pour cela, je clique sur « Archivez base ». Je choisis dans la liste à droite le département de mon choix, puis le registre qui m'intéresse. Une fois que l'acte est à l'écran, je le zoome pour qu'il soit lisible et que ma capture soit d'une qualité suffisante. Je clique sur l'icône « Archivez l'image », puis sur « Capture d'écran ». Le curseur de ma souris se transforme et je peux encadrer la zone à capturer. Lorsque j'ai terminé, je lâche le bouton de ma souris. Cette première partie d'image est capturée. Comme je n'ai pas capturé tout l'acte, je clique sur « Prendre une autre capture ». Je centre à nouveau l'image sur la zone à capturer, puis je clique sur « Archivez l'image », « Prendre une autre capture » pour continuer à capturer mon acte. Je procède ainsi autant de fois que nécessaire. Une fois que tout mon acte est terminé, je clique sur « Tout enregistrer ». Je retrouve alors l'écran d'enregistrement de l'image, le même que celui que j'ai vu tout à l'heure. Je peux alors choisir la personne à laquelle cet acte va être attaché, et l'événement, et vérifier en même temps le dossier d'enregistrement et le nom de l'image, ou des images puisqu'il y en a plusieurs. Dans ce cas, le logiciel ajoute automatiquement un numéro d'ordre après chacune des images. Je peux alors enregistrer l'événement. Dans l'onglet « Média », je vois les images que je viens de capturer. Je les trouve également dans le répertoire de mon ordinateur. Voilà, nous avons fait le tour des possibilités de cette fonction. En résumé, voici ses avantages. L'organisation des médias est normalisée. Vous n'avez plus besoin de retenir la façon dont les images sont nommées, et la mise à jour du nom de l'image est automatique lorsque l'événement est modifié. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou directement sur le forum de Geneatech, ou encore en commentaire de cette vidéo. Et suivez Geneatech sur tous ses réseaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada